Une autre affaire qui, évidemment, pose beaucoup, beaucoup de questions, c'est l'histoire de Josette. Elle avait 83 ans, Josette. Elle a passé 44 heures dans un couloir des urgences avant d'être renvoyée dans son EHPAD et d'y décéder deux semaines plus tard. La fille de Josette, Marie-Pierre, se réveille tout dans un instant. Mais avant cela, que s'est-il passé ? Fanny Weckscheider. Eh bien, tout se déroule dans cet hôpital. Ça se passe fin décembre dernier dans le Val-d'Oise, en région parisienne, le 19 décembre. Josette, âgée de 83 ans, pensionnaire d'un EHPAD à Taverny et conduite aux urgences de l'hôpital Simone Veil d'Aubonne. Elle est notamment en insuffisance rénale. Elle est admise à 19h ce jour-là. Une aide-soignante prend alors ses constantes, puis elle est installée sur un brancard dans un couloir du service des urgences, vêtue uniquement d'une chemise de nuit et simplement couverte d'un drap jetable. Sa fille Marie-Pierre, qui lui a rendu visite, quitte l'hôpital aux alentours de minuit, ce 19 décembre. Elle laisse sa doudoune pour la tenir au chaud pour la nuit. Et ce n'est que 24 heures après l'arrivée de Josette, soit le 20 décembre à 19h, qu'un médecin enfin examine Josette. Pendant toutes ces 24 heures, Josette n'a reçu pour repas qu'une seule compote. Elle n'a pas été changée. Les résultats sanguins ensuite qui sont demandés par ce médecin arrivent aux alentours de 23 heures. Ils ne sont pas bons et donc Josette doit rester à l'hôpital dans une unité de gériatrie aiguë. En attendant de lui trouver une place, on la remet dans ce couloir froid des urgences. Et puis finalement, on déclare qu'il n'y a pas de place. Alors, on décide que Josette doit être renvoyée dans son EHPAD pour y être hospitalisée à domicile. Josette quitte donc l'hôpital d'Aubonne le 21 décembre à 15h. Elle y aura donc passé 44 heures au total dans ses urgences. Marie-Pierre dépose alors dans la foulée une main courante au commissariat. Mais l'état de Josette s'aggrave. C'est en effet ce que déclare sa fille, Marie-Pierre, puisque de retour à l'EHPAD, Josette ne veut plus s'alimenter. Elle cesse même de parler. Josette finit malheureusement par décéder le 4 janvier à 21h, soit tout juste deux semaines après sa sortie de l'hôpital. Marie-Pierre, sa fille, dépose alors ensuite une plainte contre l'établissement hospitalier. C'est le 21 janvier. Elle considère en effet que le passage de sa mère dans ses urgences d'Aubonne a précipité son décès. Quelle est la position de l'hôpital dans cette affaire ? L'hôpital Simone Veil a adressé ce message aux proches de Josette. Le message de la famille de la patiente a retenu toute notre attention. Nous compatissons à leur peine. Nous sommes en lien pour apporter des réponses. Ils ajoutent également que dans le contexte de tension générale, nationale et locale qu'il y a eu dans les hôpitaux en fin d'année, à l'hôpital Simone Veil, cette situation de tension exceptionnelle conduit à renforcer les équipes soignantes, à gérer au plus près les lits d'hospitalisation disponibles. Malgré la mobilisation de nos équipes, le temps d'attente aux urgences a été allongé sur cette période. Ils le reconnaissent. Nous en sommes sincèrement désolés pour nos patients et pour leurs proches. On signale tout de même qu'un mois avant l'admission à l'hôpital d'Aubonne de Josette, le personnel soignant s'était mis en grève fin novembre pendant une journée pour dénoncer des conditions de travail très dégradées qui ne leur permettaient pas de prendre soin correctement de leurs patients. Merci beaucoup Fanny Weckscheider.